Bonjour toi ! Tu viens dire bonjour ? Tu viens dire bonjour ? Bon, qu'est-ce que les mignons du Zaza ! Je vais à un Zara Monocon. Le Zara Monocon arrive entre juin et décembre. Q3, Q4. L'heure est très très grave. Oui, l'heure est très très grave aujourd'hui. On a un sondage qui a été posté sur Twitter. N'y répondez pas tout de suite. N'y répondez pas, on fait comme la dernière fois. On y répond ensemble. C'est très très important de ne pas répondre à côté de la plaque. Donc, on va détailler un peu plus, comme d'habitude, que le sondage. Je vous donne des petites pistes en plus, des petites clés en plus. Et j'espère que vous avez bien voté. Tesoc, le sub, merci beaucoup. Putain, un sub, un T3, blablabla. Je vous en donnerai 8. Pinata 8 pendant ce temps. Je mets une pinata 8 dans le chat. Et on va aborder tout ça. Pinata 8, je vous la mets à 7000, tranquille. 7000 HP. Ragez le sub, voilà, le pinata 9 directement. Merci pour vos soins, désolé, j'étais pas là pendant quelques jours, quelques temps. Hein, mon bébé, on était pas là. On était pas là, pourquoi ? Parce que j'ai eu une gastro sa mère de ouf pendant 4 jours. Donc pendant 4 jours, j'étais dans le lit à prendre du smecta. Parce que sinon, j'avais le droit au combo d'être sur les chiottes avec ma bassine dans les mains. Et c'était terrifiant, voilà. Tout simplement, j'ai pas beaucoup d'autres excuses. Première excuse, les 4 premiers jours après le dernier stream. Malade de fou. Et par contre, ça fait un peu plus que 4 jours qu'on a pas streamé. Si vous faites les calculs. Parce que depuis après, j'ai passé, et je suis encore actuellement, avec mon petit frère. Que j'ai pas vu depuis longtemps. Je le vois une fois par an, une fois tous les 6 mois, c'est assez rare. Parce que moi, j'ai 31 ans, il a 13 ans. Donc c'est vrai qu'on a pas la même vie. Moi, je me balade de ville en ville dans toute la France. Lui, il est chez maman, tranquillement, en Bretagne. Tout va bien pour lui. Mais du coup, je le vois pas souvent. Je le vois à Noël, tu vois, je le vois de temps en temps. Et on s'est dit, prenant une semaine, ça fait longtemps. Il a passé une semaine à la maison, il repart demain. Donc à partir de demain, on va pouvoir reprendre effectivement les streams, l'activité et tout. Mais en attendant, c'était un peu la petite semaine off. La petite semaine vacances. Où je suis allé acheter une Xbox. Et voilà, on joue à des jeux vidéo pendant une semaine, tranquille. Il découvre un peu mon quotidien. Celui-ci va vite devenir YouTuber ou streamer. Je pense que le quotidien lui plaît. Ça fait une semaine qu'il est dans le canapé à jouer à Hogwarts Legacy. Il kiffe. Mais ça va beaucoup mieux. Sinon, ouais, la maladie, c'est bon. Donc ça, c'est fini. C'est passé. Mais bref, on m'a interpellé. On m'a interpellé. Et pour une bonne raison. On vient me voir dans mes DM. Ittle, Chaki, Nosada, Nosada, nanana. Il faut faire la propagande. Alors déjà, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la propagande. Je suis quand même allé voir par curiosité de quoi il me parle. Et effectivement, c'est important. Effectivement, c'est assez important. Il faut qu'on en parle. Parce que je suis très déçu de vous. Vis-à-vis du dernier sondage qui s'est passé. Vous avez voté à côté de la plaque. Vous n'aviez pas compris. C'est pas grave. L'équipe Wafu vous laisse une deuxième chance pour mieux comprendre ce qu'ils ont voulu faire. Parce qu'évidemment que c'est gottier et qu'il faut que ça passe. Après, si 95% de la communauté n'en veut pas, vous n'en voudrez pas. Mais ce serait vraiment, vraiment bien. On va en discuter. On va parler aujourd'hui de la maîtrise mono-cible, la maîtrise zone et la maîtrise berserk. De ce que j'ai compris. Je n'ai pas encore cliqué sur le sondage. On va découvrir ensemble. J'ai juste lu le titre un peu du pavé. Allez, en gros, je vous pitche ça et on retourne après voir l'article en détail et le sondage. L'équipe Wafu aimerait bien retirer la maîtrise zone et mono-cible du jeu. Ça, vous le savez depuis les derniers sondages qu'il y avait eu. Où ils avaient déjà parlé un peu du truc. En fait, ils n'avaient pas expliqué comment ils comptaient s'y prendre. Mais ils avaient expliqué si ça intéressait ou pas. La plupart des joueurs, ils l'ont dit, ont voté non. Ils ne veulent pas changer leurs habitudes. Ils ne veulent pas changer leur stuff. Parce qu'évidemment qu'une refonte, quand on te dit qu'on va enlever le mono-cible, tu te dis, ah, mes sublimations, mon stuff, mes maîtrises, sur toutes mes tranches de niveau, tout est à refaire. Et oui et non. Parce qu'évidemment que si on enlève le mono-cible, ça va changer quelques trucs. Mais vous allez voir que l'article d'aujourd'hui le détaille un peu mieux en expliquant qu'il n'y aura pas de perdant. Le stuff que vous avez actuellement, il ne peut être que mieux si la mise à jour est passe, tu vois. Lisez la news et ne partagez pas le sondage sur la news. Et ne partagez pas le sondage sur la news. Lisez la news. Mais bien sûr qu'on va lire la news. Ne partagez pas le sondage sur la news. On ne va pas forcer la mince aux yeux. Les gens peuvent comprendre par eux-mêmes. Tu vas voir. Je vous mets... Toi, tais-toi. Je vous mets un peu... On va voir par rapport au truc. Bon, il se partait en pas. Par exemple, j'entends une voix de moi qui parle de loin. Ok, c'est bon. Alors. C'est parti. Tudududum. Maîtrise, monocibles et zones. Article posté par Wakpu cet après-midi à 16h. Il y a 48 minutes. C'est assez récent. Nous souhaitons retravailler les maîtrises, monocibles et zones depuis quelques temps. Il est l'heure de vous partager nos différentes idées et de demander votre avis. Il y a quelques temps, nous avons publié un devblog sur l'équilibrage des classes. Notre vision des priorités. Mais qu'est-ce que je fais encore là ? Oh, Zartinox. Zartinox, le gros T3 là. Je vous dois deux gros skins de la nouvelle saison et tout. T'inquiète, vous êtes notés. Ça devrait arriver cette semaine. C'est mon dernier mot. Parce que là, ça fait trois mois, je vous dis, ça devrait arriver cette semaine. Ça va arriver cette semaine. T'as pensé que tu vois quoi ton petit frère ? Non. Non, il joue Harry Potter, il est bien. Nous comprenons qu'un grand nombre de joueurs utilisent ces deux caractéristiques. Cette crise, s'il te plaît. À un autre moment. Tu peux attendre un petit peu. Au lieu de faire chier tout le monde. Merci cette crise pour le sub. Merci beaucoup. Les modifiés rendraient un grand nombre de builds actuelles caduques. Ça, c'est ce que vous avez peur. Cependant, dans notre équipe, nous remettons régulièrement en question la pertinence de ces deux caractéristiques. D'un autre point de vue, elles contraignent le joueur à choisir des sorts différents et à se sur-spécialiser. La spécialisation n'est pas un mal. Mais là où les maîtrises mêlées, distance ou dos impliquent des modifications profondes sur la manière de jouer, les maîtrises zones et monocibles ne font que restreindre les choix des joueurs et leur font composer des decks rigides. Bon, ça, je pense que vous l'avez vu. Quand vous faites un cra et que vous vous dites, je fais un cra zone, eh ben, la moitié de ton deck, poubelle. Parce que tous les sorts monocibles, tu auras tellement de maîtrises zones dans ton stuff, tes sublits, tes enchantements, que tu n'auras plus les sorts monos, ce qui est logique. Mais il y a des classes à qui ça fait très très mal, notamment l'écaflip. Si tu veux faire un écaflip distance zone, tu n'as qu'un sort. Si tu veux faire un écaflip mêlé monocible, tu as un sort et demi, tu vois. Tu vois le problème, il y a des classes sur qui ça ne va pas, ce mode de jeu. Et l'idée, ce serait de garder distance, mêlée, dos et les trucs un peu spécifiques, et de retirer zone et mono. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement une caractéristique qui brille ton deck en deux, qui n'apporte pas grand-chose, en fait. Parce que les deux, globalement, devraient taper autant. Aujourd'hui, on voit avec les dernières mises à jour que la maîtrise zone est réévaluée, et que toutes les mises à jour des classes, en général les sorts de zone, tapent aussi fort qu'un sort mono, sauf que ça tape en zone. Donc là où à l'époque, effectivement, c'était source d'abus, aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, parce que les GD savent faire un sort de zone qui n'est pas non plus un abus ultime à spammer un jeune cap, tu vois. Soit via une mécanique, par exemple, comme le CRA, des points de WAKFU, qui vont descendre très vite, soit via des limites par tour, etc. Est-ce que parmi vous, il y en a qui trouvent que la maîtrise zone et mono n'est pas un problème ? Parce que pour moi, ça n'a pas été un problème pendant longtemps. Je jouais mon Xelor mono-cible, ça marchait très bien, juste que je ne regardais même pas les sorts de zone, tu vois. C'est juste que tu ne les regardes pas. Et c'est assez dommage, parce qu'il y a des sorts de zone qui étaient cools depuis le début, sur le Xel. Pareil pour le Yop. Un Yop zone, vous n'avez jamais vu ça. Alors qu'Épée céleste, c'est un sort trop bien, tu vois. Mais tu as tellement peu de maîtrise à ce moment-là. Ça dépend des classes. Ça dépend peut-être pas mal des classes. Honnêtement, il y a des classes, ça fait vraiment chier. Aujourd'hui, avec le retrait de Marteller sur le Xel, vous avez dû voir que ça pose problème au Xel d'être soit mono, soit zone. C'est très dur de faire un choix. L'Oginac, c'est horrible de faire un choix zone ou mono. Tu dois jouer poison, tu as des sorts sur les deux. Tu ne vas pas te retrouver avec un seul poison, tu vois. Le Yop est vachement limité. L'Upermage, trop limité. Le Xelor, trop limité. On voit que ça limite beaucoup de classes actuelles dans leur développement de gameplay. Et si tu ne joues pas à côté, genre Berzerk ou quoi, pour compenser un peu le fait que tu te fais brider la moitié de ton deck, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas un problème, mais faire juste mettre les distances, ça peut être plus simple. Comme ils le disent, eux, ils considèrent que le zone et le mono n'apportent rien. Stratégiquement, dans les combats, ils disent que c'est juste là pour faire chier, en fait, parce qu'on n'apporte rien, tu vois. La maîtrise belée distance dos t'implique quelque chose, tu vois. La personne va changer sa façon de jouer, tu vois. Tu vas t'éloigner, tu vas t'approcher, tu vas aller dans le dos, tu vas faire des actions pour zone ou mono. Tu ne changes rien à ton gameplay. Juste tu as la moitié de ton deck qui partient à la poubelle parce que tu n'avais pas la bonne maîtrise, quoi. Et ça, ils considèrent que ce n'est pas intéressant. Et sur la suite de l'article, en gros, ils vont expliquer que ce qu'ils aimeraient bien, c'est que les joueurs ne deviennent pas comment dire, originaux par rapport juste au fait qu'ils aient pris mono-cible parce qu'en fait, tu prends un Xelor mono-cible, il aura le même deck à un passif près que tous les Xelors mono-cibles du jeu, tu vois. Là, ce qu'ils veulent, c'est que tous les sorts soient cool et que le joueur, il aille vers le sort qu'il préfère. Si tu as envie de jouer Claire Obscure, tu joues Claire Obscure. Si tu as envie de jouer Marteller, tu joues Marteller. Si tu as envie de jouer les combos transpo, tu joues les combos transpo. Tu ne pourras pas toujours en même temps. Tu as le droit qu'à 10 sorts dans ton deck. Mais c'est au joueur de choisir ce qu'il veut faire et pas juste, ah bah je suis mono-cible, du coup, bah j'ai le deck mono-cible, quoi. Il n'y a qu'un deck possible, j'ai 5 actifs et basta, tu vois. Merci Just pour le Prime. Les premières sont des contraintes de placement, les secondes des contraintes de deck. Bah ouais, ça ne va pas. Sur les dernières refontes, surtout en fait, on a un travail excellent de l'équipe pour avoir un deck avec des sorts zonés mono. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et du coup, via, en tout cas, cet article et via le sondage, ils aimeraient vous convaincre de pouvoir retirer cette stat. Donc ils vont un peu parler plus tard de comment la remplacer, effectivement, comment ça se ferait, est-ce que nos stuff vont être impactés, etc. On ne va pas revenir sur les chiffres, mais on peut revenir sur les exemples qu'ils ont montrés. Actuellement, on a par exemple des items, vous avez soit une cape qui donne 160 maîtrise, mêlée, soit une cape qui donne 120 maîtrise mono-cible et 120 maîtrise mêlée. Évidemment, aujourd'hui, les joueurs veulent s'obtir un minimum, on prend tous la mono-cible mêlée, on fait ça sur chaque item et on tape 40% plus fort qu'un mec qui n'a pris que des items comme ça. Logique, tu vois. Mais ce qui était logique, ce n'est pas forcément par rapport au deck. C'est juste l'ensemble du jeu nous pousse à prendre du mono-mêlée, avoir des chasses mono-mêlées, etc. Et du coup, on se dit juste que notre sort mono-zone, enfin, mêlée-zone, et bien, on ne jouera pas. Point, tu vois. Ce qu'ils veulent faire, c'est changer ça. Si actuellement, ça ressemble à ça, si ça passe la mise à jour, on aurait plutôt ça. Un item passerait à 240 maîtrise mêlée et ça variante 240 maîtrise mêlée. Il y en a un, il te file des coups critiques du tacle, l'autre, il va te filer un peu plus de PV, machin. Tu vois. L'idée, c'est de ne pas vous nerf. Si ça passe, si vous aviez cette cape, vous ne pouvez être que up. Si vous aviez cette cape, vous n'aurez que du up. Tu vois. Beaucoup plus souple. Donc ça, c'était une des interrogations qu'on avait. C'était que deviennent les builds qui n'ont que de la mêlée, que deviennent les builds qui ont les deux. Ça, ils ont la réponse. Ils feraient ça. Bon, ça, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont contre ça ? Parce que c'est que du up, c'est beaucoup plus souple. Tu prends ton item en fonction de CPV, de son machin et pas en fonction de juste sa maîtrise, monocible, truc, quoi. Ça, je pense que ça serait déjà quelque chose d'assez cool. Par contre, ils ont un problème et comme ils le disent, c'est qu'est-ce qu'on fait des items qui n'ont actuellement que de la maîtrise mono ou que de la maîtrise zone ? Actuellement, si tu as un casque qui donne 300 maîtrises mono, pour les montures, après les montures, bon, les petites croquettes dans les coffres, ça coûte que dans la montée. Les items se ressembleraient. Ah oui, bien sûr qu'on aura des items qui se ressemblent. Après, comme ils disent, c'est... En gros, ils ont... Je vous redonne. Ils ont 886 objets qui sont concernés par les maîtrises mono-zone. Dans ces 886, ça ne prend pas en compte les 4 artes différentes. Donc, si tu as 3 artes différentes, tu es déjà à 3000 objets quasiment à modifier. Plus 520 objets uniques qui comportent... Donc ça, ce n'est pas un problème. Et c'est celui-là. C'est les 365 objets ici qui posent problème. Les objets qui n'ont que mono-cibles ou que zone et pas autre chose. Pour le reste, donc là, pour tout cela, ils ont la réponse qu'ils comptent faire. Ils comptent faire ça. En gros, ils veulent qu'en deux formules mathématiques, hop, ils modifient tout et que ce ne soit pas un travail un par un sur les 8000 items du jeu. Le problème, c'est cela. Et ça, c'est le problème. C'est ce qui va vous faire vous questionner est-ce que vous êtes pour ou contre. Parce que les objets mono-cibles, ils ne comptent pas forcément en faire des items maîtrise élémentaire. Ils se questionnent. Ils n'ont pas de trucs. Ils disent... Dans le cas des 520 objets, le but serait de répartir équitablement cette maîtrise mono-cibles ou zone vers les autres maîtrises de l'objet. Reprenons à notre objet précédent, il aurait donc 150 maîtrises mêlées, mais ce serait donc incohérent avec le reste des objets qui, eux, auraient 100 maîtrises mêlées. La première chose est donc la suivante. Nous nous engageons à faire évoluer la formule et les capacités... Ah, ça, j'en ai déjà vu. Celle-là. Pour les 360 objets restants, pour l'heure, nous avons plusieurs solutions. Elles ne sont hélas pas toutes satisfaisantes. Première solution. Récupérer les données des équipements des joueurs et essayer de coller aux builds récurrents des joueurs. Si, par exemple, ils voient que la plupart des joueurs qui ont une coiffe 500 maîtrises mono-cibles la jouent sur leur Xelor, ils n'ont pas envie, évidemment, de faire chier tous les Xelors du jeu et de dire, bon, bah, vous, juste, on vous retire votre coiffe, ça devient une coiffe soin, tu vois. Donc, soit, ils récupèrent les données, ils voient comment les joueurs utilisent les objets et ils leur donnent des stats qui les intéresseront. Par exemple, je ne sais pas, un item 300 maîtrises mono-cibles sur une coiffe Xelor peut devenir un item distance critique, tu vois, par exemple. Donc, soit, ils font ça, ce qui serait une bonne solution mais qui va prendre du temps, soit, faire de nouveaux, de tous nouveaux objets à partir de ces objets en disant, par exemple, l'armure donnée reçue. Donc là, c'est vraiment, on prend votre stuff, si actuellement, vous les avez équipés, ces items, on prend votre stuff et désolé, on en fait autre chose, ça peut être du soin, de l'armure reçue, de l'armure donnée, etc. Soit, on remplace cette fameuse maîtrise mono-cibles par une nouvelle maîtrise. Par exemple, 300 maîtrises si tu as plus de 80% de TP Max. Vous êtes plutôt pour quoi, vous, de ce côté-là ? Parce que j'avoue, pour moi, celle-là, c'est le top, mais je ne vois pas comment ils vont réussir à tout harmoniser, quoi. Il n'y a pas une propale pas bancale sur les trois. Ouais, est-ce que vous aurez d'autres propositions ? Qu'est-ce que tu fais ? Aujourd'hui, tu as une coiffe 300 maîtrises mono-cibles qui existe. Qu'est-ce que tu en fais pour en faire une bonne coiffe et en même temps pas niquer tous les joueurs qui l'ont, tu vois ? La maîtrise full vie. Moi, la maîtrise full vie, plus dure à proc qu'une maîtrise... Après, c'est un exemple ici, qui donne. C'est le berserk qui est 20 000 fois plus simple à proc que ça et le berserk qu'on n'en veut plus. Tu remplaces par maîtrise élève et crit tout dos. Attends, je vais vous mettre le tchat à l'écran. Il est où le tchat ? Je l'ai perdu. Il est là. Poc. On va vous mettre là. Hop. C'est juste l'inverse du zerk. Ouais, c'est l'inverse du zerk un peu. Je ne vois pas la maîtrise élémentaire ou crit. La 4% sereine est plus dure que la berserk. Bah oui, de ouf. Moi, je pense qu'ils font la match pour les items où il y a deux. Ils prennent leur temps pour fenaisser le reste avec leur enquête. C'est vrai. Moi, je trouve l'idée pas mal aussi. Sur les 800 objets là, sur les 886 les 521 là tu les modifies direct. Les gens ne peuvent qu'apprécier la modif. Et les 300 objets full monocybe ou full zone le temps de cogiter tu peux attendre un peu. Après, j'ai besoin qu'ils veulent tout faire d'un coup. En général, l'équipe Wargfou elle aime bien attendre jusqu'à que le truc soit nickel et te sortir tout d'un coup. Je trouve la 3 vraiment cool. Tant pis pour des items déjà petits ça fera vivre l'économie. La maîtrise monocybe par des nouvelles maîtrises. Moi, leurs nouvelles maîtrises j'aimais pas trop. J'avais vu le sondage j'étais pas fan de leur truc maîtrise diagonale. En fait, ce qu'ils veulent c'est des maîtrises de gameplay. Donc, d'où le maîtrise 80% de PV d'où la maîtrise diagonale etc. Mais c'est dur une maîtrise diagonale. Berzak, t'as 99% une barre de 8 en câble Seren, t'as que 79. En fait, t'as un non-sujet qui t'as pas si t'as pas les mots peut-être que ça va... Non mais clairement c'est sûr et certain ça y'a pas de débat. J'ai mal imaginé des nouvelles maîtrises qui sont vraiment intéressantes. Du coup, je dirais que le mieux c'est la 1. Bah, moi je suis chaud de la 1. Le monocybe tu le remplaces par du classico du crit du distance du mêlée tu vois, du do. Et si tu sais qu'un build est joué sur SRAM ou sur Yop bah t'en fais de la maîtrise do. Si tu sais qu'un build est plutôt joué sur les classes distance t'en fais de la maîtrise crit. Tu vois, je trouve pas ça si dérangeant. La maîtrise crit c'est cool la maîtrise do c'est cool. Vas-y hein. Toutes les classes mêlées tu leur donnes en maîtrise do et les classes distance tu leur mets en maîtrise crit et basta. Une maîtrise cotée maîtrise cotée c'est spécial. Qui irait ce stuff ici en maîtrise cotée ? Bizarre. Si tu peux aller sur le côté va dans le do quoi. Il sera plus optim à avoir des maîtrises do. Pour moi 2 et 3 2 pages de la diversité dans les objets notamment pour les supports et la 3 peut apporter un élément pour Kunter le zerk qui est un peu trop obligatoire. Mais le zerk on va y revenir vous allez voir. Attendez 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 parce que ça c'est la première partie d'aujourd'hui c'est Monozone mais on a eu un très très joli un petit sondage qui arrive après là qui va parler du berserk. Et dites vous qu'aujourd'hui c'est peut-être le jour où on met fin au berserk. Ce qui serait la plus belle chose du monde pour Wackfoo. C'est pour ça que ce titre existe sur ce stream et que l'annonce je vous ai mis l'heure est grave. Parce que avec votre décision d'aujourd'hui on peut mettre fin au berserk. et ça peut être incroyable. Ça peut être incroyable. Donc restez concentrés et attention ce sondage est très important. Non mais après le sacri il aura bien sûr sa berserk. Tu vois évidemment que le sacri il sera il sera traité à part et que en fait le sacri devrait avoir dans la berserk via ses passifs actifs et son passif de classe tu vois mais pas via les items. Tu enlèves des maîtrises qui te forcent à jouer d'une façon et donc la logique infaillible c'est de mettre des maîtrises encore plus P. Je suis d'accord. En fait je suis d'accord que le truc ce qu'il faut se dire c'est que actuellement déjà si on prend tous les items du jeu qui étaient comme ça donc soit maîtrise mêlée distance soit BLM avec mêlée plus X mono cible machin déjà je ne pense pas que les items qui restent seront un problème pour nos builds. Ce n'est pas comme si on allait arriver avec notre Xalor 215 et se dire ah putain il n'y a pas de bonne cap tu vois alors qu'en vrai avec les fusions d'objets là déjà on aura énormément de choix possibles si on veut plus de PV plus de coups critiques plus de res etc il y aura de quoi faire. Donc la question c'est les autres items est-ce que c'est vraiment dérangeant d'en faire des items diagonales des items PV après tu ne veux pas les jouer tu ne les joues pas il y aura autre chose tu vois pourquoi pas dans tous les cas ce sera des items qui seront plus puissants évidemment parce qu'aujourd'hui un item qui te donne 300 maîtrise mono cible est beaucoup plus fort qu'en général un autre qui va t'en donner 210 maîtrise distance tu vois 210 220 donc ça va devenir des maîtrises fortes forcément que s'ils gardent le 300 et qu'ils en font une maîtrise diagonale ou une maîtrise cotée ou ce que tu veux ce sera potentiellement un nouveau mode de jeu débloqué en tout cas ce sera basé sur le fait de jouer différemment le 80% HP etc pourquoi pas pourquoi pas moi les 3 me vont en vrai je serai plutôt pour le 1 après c'est pas ça qu'on nous demande dans le sondage c'est juste leur proposition j'aurais beaucoup à avoir des lignes spéciales genre maîtrise diagonale ouais c'est ce qu'ils disent dans le premier sondage mais les joueurs ont éloigné ça ils disent au début que les joueurs ont dit qu'ils étaient plutôt pas chauds quand ils avaient proposé le premier sondage donc peut-être qu'il faut essayer d'imaginer autre chose maîtrise harmonie maîtrise même élément que le dernier sort lancé élément du dernier sort de deux gars lancé et moi j'aime bien ça il a dit c'est trop bien ça ça j'aime bien en vrai une maîtrise harmonie donc en gros ça devient la maîtrise dans ton dernier sort lancé et la maîtrise KO c'est genre l'inverse de l'ancien élément que t'as fait moi j'aime bien pour les persos full mono élément c'est vachement cool et après maîtrise KO bon c'est dur à jouer mais genre t'inverse quoi tac 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 maîtrise harmonie avec ce ouais les super mages ils sont contents après pourquoi pas pourquoi pas donner un peu du mono élément aussi tu vois et pourquoi pas également tout simplement remplacer le mono cible par des maîtrises mono élémentaires genre au lieu de mettre 300 maîtrise mono tu mets un 300 maîtrise O que tu peux transmuer quand tu veux et ça te fait des panoplies mono élément pourquoi pas tu vois il y a des trucs tu peux en faire soit de la maîtrise mono élémentaire soit de la maîtrise comme il a dit harmonique harmonieuse je sais pas quoi soit de la maîtrise qui te pousse à changer d'élément du coup tu forces ton gameplay dans un élément on en revient au même souci tu forces dans un élément oui c'est vrai c'est vrai que tu rebrides le deck mais aujourd'hui le deck mono élémentaire il existe tu vois tu peux déjà jouer mono élément après en soit rien ne t'empêche de jouer mono élément avec ce genre de truc déjà je sais pas dans tous les cas ils ont pas d'idées si vous trouvez des idées un jour n'hésitez pas à faire signe si même l'équipe ça fait 2-3 mois qu'elle y réfléchit elle trouve pas de truc satisfaisant peut-être que parmi vous un génie de GD se trouve et trouvera une idée c'est pas le deck vu que tu as le chaos c'est vrai que t'as la maîtrise chaos qui fait l'inverse mais tu mets pas les deux en même temps l'avantage de l'harmonie sur du élémentaire c'est que tu peux jouer différents éléments sur différents combos ouais dans ce cas là si tu joues en maîtrise élément au niveau du runage t'es obligé de rajouter des valeurs élémentaires quand tu perds au champ en tournant en rond le seul truc à faire dans mon point de vue c'est rework les sorts en général c'est les items qui veulent revoir les classes sont bien les derniers reworks qu'ils ont fait y'a rien à retoucher c'est justement sur les surspéciations qu'il faut modifier tout joué sans restriction égale maîtrise broken bah tout joué sans restriction mais en étant d'un seul élément t'as re-to-prout et un seul élément sur Wackfoo c'est quand même pas le meilleur truc du monde l'intérêt de ça c'est d'enlever le côté restrictif ne pas rajouter d'autres maîtrises restrictives on sait pas après quand ils te mettent une maîtrise 80% PV max c'est restrictif aussi mais c'est restrictif dans le gameplay et pas forcément dans le deck à voir bref nous avons conscience que l'acquisition d'objets est chronophage sur Wackfoo cependant nous avons aussi comme projet de toujours développer davantage les possibilités de jeu des classes l'exemple le plus parlant est le nouveau système de passifs où les passifs ne sont pas restreints à un type de spécialisation nous ne voulons pas que tous les personnages se ressemblent et aient une façon de jouer uniformisé nous souhaitons que chaque personnage ait ses propres histoires et ses propres caractéristiques d'autres chantiers sont prévues à long terme et vise à étonner toujours davantage le périmètre des possibles je vous l'envoie après à de la ce qu'on se tue il s'agira aussi d'un chantier plutôt long même si la solution présentée ici semble automatisable en partie nous aimerions la réaliser avant la sortie de ces hormonocomptes si la communauté a une réaction positive à notre proposition et c'est là qu'on a besoin de vous parce qu'en vrai même s'ils ne trouvent pas l'idée pour le dernier ça ferait vraiment du bien de passer déjà les trois quarts des objets en mode comme ça ça ce serait ça ce serait vraiment un gros gros kiff ça donnerait beaucoup plus de possibilités de gameplay ce serait mortel il faut donc qu'on réponde au sondage je vais vous envoyer le sondage évidemment et c'est là qu'on va parler berserk mono cible zone je vous envoie le sondage dans le chat si vous voulez prenons le temps prenons le temps toc 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 voili voilou alors c'est parti important ne répondez à ces questions qu'après avoir pris connaissance du dev blog vous avez bien pris connaissance du dev blog on en a bien parlé vous avez compris évaluez votre intérêt pour les propositions suivantes concernant les 521 objets possédant plusieurs maîtrises par exemple les mêlées mono cibles ça je pense je crois qu'ils avaient trouvé leur solution alors les maîtrises mono cibles et zones sont réparties sur le reste des maîtrises de l'objet incluant un rééquilibrage global de tous les objets uniquement mêlées ou uniquement distance ça moi je suis chaud de ouf en vrai je trouve ça je trouve que c'est le plus simple et le plus efficace après tu choisiras tes objets en gros ils auront plus ou moins la même maîtrise mais à côté tu choisis en fonction des res des pv de l'esquive du tacle des coups critiques que t'as besoin et ça j'aime bien tu vois ça j'aime bien les maîtrises mono cibles les zones sont remplacées par une nouvelle maîtrise par exemple maîtrise activée si les pv du joueur sont supérieurs que t'en penses des pv max ça je suis moins chaud moi moi je suis moins chaud j'ai l'impression que peu importe ce qu'on va trouver je suis neutre moi je m'arrête là dessus je pense là dessus pour l'instant j'attends de voir pour l'instant on m'a rien proposé honnêtement je suis plutôt pas intéressé je vais même pas mettre neutre moi je suis vraiment pas spécialement intéressé il n'y a rien il n'y a aucune proposition où je me suis dit putain ouais ça rendrait vraiment le truc cool tu vois mais par contre rééquilibrage des autres objets je suis chaud moi je suis chaud pour le niveau de l'université mais pas celle proposée c'est ça le problème c'est quelle maîtrise t'aimerais qui n'existe pas actuellement une nouvelle maîtrise qui donnerait du peps un peu au gameplay sans détériorer le fait de pouvoir jouer n'importe quoi restrictif il faut d'autres à un moment les gens jouent généralement la même chose par optimisation pour faire de la thune pour en faire de façon optique de toute façon oui et non oui et non aujourd'hui tu peux quand même voir arriver vachement tes passifs si tu prends les dernières classes Xelor Hupper bon peut-être pas Kra tu ne changeras pas beaucoup ton deck mais genre tu prends Hupper et Xel tu as quand même beaucoup de gameplay différents qui ne sont pas mieux l'un que l'autre tu vois tu vas changer en fonction des donjons tu vas t'optimiser en fonction d'un certain truc en fonction de là où tu joues dans le tour mais mais c'est pas aujourd'hui vraiment tu auras des Xelors qui vont jouer en mode full don de PA il y a des Xelors qui vont jouer mono cible zone il y en a qui vont jouer dans le dos il n'y en a pas de mieux tu vois le système plus de 300 PV c'est aussi fou moi j'aime pas du tout après c'est un exemple là ils disent un exemple mais j'avoue que moi je suis pas fan de la maîtrise plus de 300 PV je trouve ça chier mais je suis clairement chaud pour redispatcher les autres nouvelle maîtrise Berserk qui scale avec le tas de HP plutôt que juste la maîtrise avec un scaling très progressif mais attendez on n'est pas encore sur Berserk merci Fjord ouais 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 j'étais malade et après j'étais en vacances si on arrivait à ce genre de stats c'est à cause du power clip du jeu c'est un ensemble c'est un ensemble il y aurait plus de nouvelles maîtrises qui collent avec les sublimations épiques reliques bah non faudrait juste surtout plus de sublimations épiques reliques mais là n'est pas le sujet du jour aujourd'hui c'est maîtrise mono zone il faut que ça bouge est-ce qu'on veut lisser oui est-ce qu'on veut remplacer sauf cas de proposition cool oh on ne t'entend pas souvent celui-là merci MySafe pour le gros T2 pop 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 prenez une pinata là prenez une grosse pinata 5 tapez là-dessus je vous décale un peu ça là hop ok évaluer votre intérêt pour les propositions suivantes concernant les 365 objets possédant une seule maîtrise donc c'est celui-là qui pose ce souci récupérer les données des équipements des joueurs et essayer de coller au build récurrent donc ça moi je suis très chaud ça demanderait un taf de fou mais je leur fais confiance c'est des charbonneurs faire de tous nouveaux objets à partir de ces objets-là en utilisant par exemple l'armure donnée et reçue ça pour les supports ce serait vraiment bien d'avoir plus des variantes en vrai les supports qui donnent de l'armure j'avoue que j'aime bien les équipements armure donnée reçue donc je serais plutôt intéressé mais en même temps je ne veux pas que celui-là il disparaît pourquoi pas pourquoi pas donner plus de modes supports tu vois aussi parce qu'actuellement les modes sup ils se ressemblent un peu tous je prends le mode qui a le plus de PV le plus de Raze et basta quoi si là tu as le choix entre un item qui donne beaucoup de Raze et beaucoup de PV et un qui te donne 20% d'armure donnée en plus je réfléchis tu vois ils ne disent pas que ce sera maîtrise puisque quand on s'est un HP je demande d'après ce que tu dis tu serais intéressé ça ça question les choix de maîtrise bah oui et non je reste peu intéressé personnellement ça c'est mon avis perso à moi je ne suis pas très intéressé par des maîtrises diagonales maîtrises je ne sais pas quoi honnêtement moi je veux juste qu'il y ait mêlé distance critique tu vois d'eau ça me va très bien c'est déjà très très bien en fait Wakfu ils aiment bien aller loin dans les concepts de toute façon tu le vois aujourd'hui si tu essaies de créer genre un Xelor sur Wakfu ou un Nupur Mage par rapport à Dofus c'est pas le même monde il y en a un tu sors un tableur Excel et tu réfléchis pendant 2 heures c'est un cours tu vois pour comprendre ta classe l'autre bon tu lances 3 sorts et tu peux aller jusqu'au niveau 200 avec bon c'est bien que Wakfu soit spécialisé soit dur et soit un jeu bien complet et tout c'est très 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 bien mais des fois ils abusent des fois ils abusent ils ne se rendent pas compte qu'ils abusent tu vois que les joueurs bon ils viennent de Dofus pour la plupart ils veulent un petit peu des trucs simples un petit peu tu vois au moins des trucs base et honnêtement déjà faire distance d'eau mêlée je trouve déjà que c'est une grosse variante à Dofus qui est stratégique qui est cool et est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller rajouter des maîtrises diagonales maîtrises machin c'est bon c'est bon Wakfu c'est bon c'est bon laissez nous juste faire des stuff critiques distance et on est content on s'amuse la plupart du fun de Wakfu elle est dans les combats elle n'est pas non plus dans le fait de passer 8 ans à faire un deck bon moi je suis vraiment juste prenez les items mettez mêlée distance et je serais content je suis chaud qui vire le mono et le zone mais c'est tout pourquoi le remplacer je veux pas qu'il le remplace personnellement je veux juste qu'il le jarte ou bien qu'il passe tout en mêlée ou en distance alors oui il y a la question qu'est-ce qu'on fait des items purement distance enfin purement mono pour moi tu prends la solution 1 de tout à l'heure si tu vois que la plupart des gens qui jouent ton casque 300 maîtrises mono c'est des Kras et des Xels et des Zuppers et bah t'en fais un item distance ou un item crit si tu vois que c'est des SRAM des YOP et des machins et bah t'en fais un item do t'en fais un item crit crit do et t'as ce que tu veux tu vois ouais sur Dofus ils ont amené un peu ça avec les boucliers mais ça reste minime c'est 14% bon mais mais ouais le Xels de Dofus c'est plus dur HB et ça c'est marrant de dire ça c'est rigolo ça de dire ça ensuite remplacer la maîtrise mono cible ou zone par une nouvelle maîtrise et bah ça moi je suis pas chaud moi je vous le dis je suis pas chaud je suis pas chaud perso je suis pas chaud je suis chaud pour des nouveaux objets harmonisés mais les nouvelles maîtrises je pense qu'il faut qu'ils arrêtent après c'est vraiment ça c'est chacun son point de vue là dessus mais me retrouver enlever le zone distance enlever le zone mono pour nous retrouver avec du diagonal et 80% de PV en plus bah laissez nous mono zone dans ce cas là c'est quoi l'urgence j'ai pas suivi c'est le berserk il arrive il arrive merci pour le sub enlever mono zone ce serait déjà une très bonne chose mais oui juste l'enlever on veut pas spécialement un truc à la place on veut juste qu'il l'enlève pour être plus souple êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes alors c'est là qu'on va rigoler le fait de spécialiser votre personnage vous plaît euh oui mais via les passifs quoi pas forcément via via la maîtrise mono zone ouais 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 après en vrai est-ce que mon kiff c'est d'avoir un perso différent de celui des autres bon ouais les changements proposés augmentent la diversité de façon de jouer les changements proposés augmentent la diversité dans les façons de jouer vos personnages par rapport à quoi c'est quoi ça les changements de quoi de ce qu'ils proposent là les changements actuellement en jeu j'imagine que c'est ce qu'ils proposent là dessus augmenteraient la diversité dans les façons de jouer vos personnages bah non ça va forcément ah bah oui si 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 qu'on le compte bah si ah bah si le fait de pouvoir enlever le zone ou le mono les decks c'est assez cool c'est pas différent c'est vraiment ce que c'est un mode tu joues plus mêlée aux distances plus si moins ça ouais je veux l'idée genre moi bah par exemple actuellement mon Xelor moi je sais que je me suis spécialisé Farm T1 avec Lunatic avec 7 PO sur le stuff avec le fait d'optimiser à fond mon T1 je suis un Xelor T1 de Farm tu vois il y en a comme Zimas qui vont optimiser plutôt leur résistance qui vont tout mettre à 70-75% parce qu'ils veulent en faire un Xelor de boss tu vois ils ont pas de PO ils ont un PO sur leur stuff ils vont juste dans le dos à 3 PO ils optimisent ça et tu vas pouvoir faire plein de choses il y en a il veut optimiser le Xelor T3 comme Ittle sur son compte à rebours il veut le T3 le plus bourrin possible et c'est pas la du c'est pas quasiment pas le même deck ni les mêmes passifs entre nos 3 Xelors tu vois et y'a pas de mieux ça c'est cool moi j'aime bien si ils changent ça le T5 le changement proposé très bien je suis chaud la spécialisation proposée par l'équipement devrait diriger la façon de jouer au personnage la spécialisation proposée par l'équipement devrait diriger non non ça faut voter non les gars c'est important c'est là qu'il faut voter non je vous aide pour ceux qui suivent pas qui sont au fond de la classe c'est la bonne réponse ici ok non c'est pas l'équipement qui devrait diriger le gameplay c'est ton deck l'équipement il doit être là pour suivre ton deck mais c'est pas l'équipement qui devrait contraindre ton deck c'est l'inverse c'est le deck qui doit contraindre l'équipement la maîtrise berserk vous pose problème car elle est trop puissante là il y a une bonne réponse c'est celle là je vous en supplie si j'en suis au stream c'est juste pour qu'il y en ait au moins un ou deux de convaincus bien sûr que la maîtrise berserk c'est nul bien sûr évidemment Armadas tu prends 10 minutes Armadas tu prends j'arrive pas de ban ça a pris 10 minutes évidemment évidemment que c'est broken ce truc et que ça pose problème évidemment évidemment que la vie serait bien plus belle sur Wakfu si on n'avait pas à enlever son stuff remettre son stuff à chaque combat arrêter avec votre berserk on n'en peut plus il n'y a plus aucune le berserk c'est enlever son stuff remettre son stuff le système d'enchantement il n'y a plus d'enchantement tu mets rouge partout et tu mets de la maîtrise berserk ça va aussi hello hello la stratégie non les berserk il faut arrêter de 1 c'est trop puissant de 2 ça n'a aucun intérêt en termes de gameplay c'est nul à jouer l'enchantement il est complètement niqué à cause de ça ça va aussi vraiment jartez le le berserk il faut qu'on le garde sur le sacrier tu vois le sacrier tu lui mets un passif plus votre vie descend plus vous tapez c'est terminé terminé le sacrier servira à quoi mais ton sacrier tu l'optimises melee tu lui mets un stuff melee critique et plus sa vie descend plus il tapera fort parce que c'est son passif de classe et c'est ses passifs qui font ça tu n'as pas besoin d'avoir un stuff en plus berserk et des enchantements berserk et des subli berserk et ça va aussi vous vivez dans quel jeu de base le concept est intéressant de devenir plus simple avec tes péries qui descendent oui de base le concept aurait pu être intéressant sauf que vous voyez très bien aujourd'hui ce que ça devient le berserk on lance tous nos combats à 49% on se met 100% shield et il n'y a absolument aucune difficulté on a 100% cc c'est nul c'est nul c'est auto win on tape deux fois plus pour aucune contrainte j'arrêter ce truc du jeu tu passes les enlots des supports et tu mets le berserk à moins 20% de vie non le berserk enlevez le retirez le pourquoi il y a nouveau sondage oui je vous le remets dans le chat pour moi il faut enlever le berserk pour les classes distance le berserk ça devrait être un truc de classe en fait dans un jeu quand tu perds de la vie t'es censé te dire ah faut que je me soigne et pas yes c'est bon j'ai activé tous mes boosts maintenant j'ai plus qu'à me mettre immunité de mon fécat et j'ai deux tours complètement free où je peux atomiser la salle ça n'a aucun sens aucun sens vraiment j'ai stade d'avant après les réponses d'avant ça c'est mes avis perso honnêtement vous pouvez mettre ce que vous voulez ça c'est vraiment mon point de vue à moi mais c'est là que c'est important merci genius merci beaucoup genius pour le prime du coup tu pourras remontrer les bonnes réponses les bonnes réponses c'est les trois dernières le reste en vrai mais tout ce que vous voulez c'est avis perso quoi de base berserk il y a le sacri et pas toutes les classes de jeu bah oui bah oui est-ce que sur dofus on a chialé pendant 20 ans à dire euh mais là faut que je me soigne alors que mon gzellor il tape quand il a 5% de pv bah non le sacri il le fait c'est la seule classe qu'il fait ça marche très bien c'est normal c'est son background berce et sacri mais oui bah oui après s'ils ont envie à l'avenir de faire une autre classe berserk pourquoi pas on pourrait avoir du berserk naturel sur d'autres classes tu vois Wafu ils avaient mis à la base sur l'héliot et le sacri dans les passifs et tout ils pourraient pourquoi pas sur une refonte éventuelle refaire une classe un peu axée là-dessus genre une classe je sais pas on sait que le sacri c'est du berserk qui fait que tu tapes plus fort pourquoi pas un jour avoir une classe qui moins la de vie plus elle soigne ou plus elle shield tu vois une sorte de support berserk avec un lore qui va avec pourquoi pas mais c'est bon une classe qui tape quand elle a pas beaucoup de pv on en a une si vous voulez jouer berserk jouer sacré tu commences ton combat auto à 100% le pain donne d'autres bonus que de la régie de pv tu mets les berserk à 20-40% c'est une très belle stat non free mais puissante moi je suis sûr à 100% moi je suis sûr à 100% que si un jour Wakfu permet de lancer tous ses combats à 100% de pv comme Weaven les gens ne joueront juste plus berserk en fait les gens ne joueront plus berserk ils vont pas attendre de se faire taper en combat pour proc leur maîtrise berserk ce serait équilibré comme ça mais c'est juste que ça va donner une sape poubelle que personne ne jouera aujourd'hui les gens la jouent parce qu'elle est super simple à proc parce que c'est pas dur d'être à 43% HP de lancer ton combat et de tout fumer en un tour parce qu'il n'y a aucun intérêt tu vois mais si tu donnes à un joueur le fait qu'il soigne toute sa vie en début de combat qu'il doit perdre sa vie donc qu'il tape pas T1 enfin ça dépend de l'organisation du T1 à moins de connaître parfaitement le combat et de savoir comment que tu sais que ton DPT T1 dans tel donjon il arrive à 49% HP tu peux taper mais les gens le joueront pas les gens le joueront pas avant personne ne jouait berserk parce qu'il n'y avait pas ce cheat d'équipement mais oui et c'est normal et ça devrait pas être là ça devrait pas être là le berserk je pense je pense honnêtement que des gens ont arrêté le jeu quand ils ont vu des gens jouer berserk tu vois quand les mecs ils jouent dès là ils créent un nupermash sur le jeu ils s'amusent bien ils montent 50-70 et là ils demandent des conseils de stuff et tout le monde leur dit mets toi berserk alors ils comprennent pas ils disent attends je suis un nupermash je suis pas un sacré et là ils se rendent compte que la méta pour jouer leur personnage c'est à chaque combat d'enlever le stuff remettre le stuff non mais c'est pas t'arrêtes le jeu évidemment que t'as pas envie de jouer comme ça et en plus on te dit bah désolé c'est ça le mode le plus fort c'est pas cool moi j'aimerais que le mode le plus fort on me dit que ce soit le mode distance terminé tu vois après tu t'optimises critique machin comme tu veux mais pas le mode berserk le plus fort sur toutes les classes moi quand j'ai appris ça j'étais pas loin de me dire je me casse quoi j'ai pas envie de passer en fait il y en a beaucoup il y en a plein des joueurs qui s'en foutent de l'opti mais il y en a également beaucoup pour qui c'est important moi le premier c'est important d'être optimisé par rapport à ce que je fais optimiser mon temps de jeu optimiser mon temps de farm etc et quand tu te rends compte que toutes les classes doivent jouer berserk pour ça et que jouer berserk ça veut dire enlever son stuff remettre son stuff d'avoir les les sublits sont les mêmes copier coller sur tous les personnages du jeu y'a plus rien tu prends un stuff berserk dans sa cri tu le mets sur un enniripsa et bah ton enniripsa il est parfait il est berserk parfait ça n'a pas de sens y'a plus de personnalisation y'a plus rien de la merde le mode le plus fort devrait être mêlé pour le risque de prendre des coups c'est vrai que mêlé après mêlé bah mêlé t'as l'avantage d'avoir le dos facilement en général par rapport aux distances autant que le mono zone c'est pas si un trou non berserk c'est pas bien alors peut-être que les vieux joueurs wakfu ont l'habitude de cette maîtrise berserk et que ils se sont habitués à ça mais vraiment ça n'a pas de sens quand vous prenez le jeu depuis peu et que vous vous rendez compte qu'il faut enlever votre stuff remettre votre stuff pour faire votre combat et que c'est comme ça que c'est optim les gars SVP quand j'ai vu la maîtrise berserk j'ai pas compris où est l'utilité surtout que ça va pas du tout dans le sens des dernières refontes mais non ça va pas ça va pas comment tu fais la transition pour ceux qui sont full optistes berserk ah bah ça il nous le propose pour l'instant il nous propose pour le mono zone le berserk alors évidemment que ça va me faire mais moi le premier j'ai 18 builds complet en berserk parce que bah il y a un moment j'ai joué la méta alors autant ça m'a pas beaucoup plu plus je jouais berserk moins je jouais au jeu parce que bah c'est pas marrant à jouer quoi mais je reprends beaucoup plus de plaisir depuis que je suis repassé en full lm 100% hp et que je m'abuse beaucoup plus tu vois mais là c'est bon non tu perds des joueurs à faire ça alors oui si vous avez des stuff full berserk il va falloir faire quelques petites modifs mettez le hdv mais tu les vendras des sacris ils seront contents faut changer toutes les maîtrises et rajouter des malus si tu as la maîtrise melee tu perds de la res melee comme ça au pire un berserk fait que les soeurs en fait le berserk le berserk c'est même pas des malus qu'il faut rajouter en fait le problème c'est que un berserk tu prends un helio zerk un helio zerk je parle pas forcément du 230 opti dans des combats qui dure 15 tours etc de façon générale ton helio il a 1 hp on s'en fout il fait son combo le fk il arrive il met immunité ce qui fait que tu peux avoir tu peux être berserk autant que tu veux ça ne change rien tu es immunisé pendant 2 tours tu lances ton combo la salle est vidée ça n'a pas d'intérêt en fait c'est même pas comme si on disait oui mais les maîtrises berserk jouer berserk c'est risqué non ça n'a aucun risque tu as des barres à 102 shields que tu peux remettre en boucle avec quasiment tous les supports du jeu tu peux mettre des immunités tu peux arrêter jouer à 80% HP ou à 50% HP ne change rien en jeu actuellement ne change rien dans 99% des contenus du jeu avant il n'y avait pas autant d'armure que maintenant donc ce n'était pas viable le berserk il faut que ça bouge il faut que ça bouge le jeu sera bien plus satisfaisant alors oui il va y avoir une phase ah fais chier mon stuff berserk je dois le refaire un peu tu verras alors oui tu vas retoucher tu vas aller changer des enchantements changer 2-3 sublits et changer 2-3 pièces s'il y a des modifs d'items full berserk qui passent dans la truc que tu n'as pas envie genre qui passe maîtrise distance ou bélé j'en sais rien mais évidemment que là c'est des sondages pour le jeu il ne faut pas penser à son petit personnage son petit stuff et se dire je vais perdre 5 millions de kamas il faut juste penser est-ce que le jeu ne serait pas mieux comme ça est-ce que pour un nouveau joueur qui découvre le jeu ce n'est pas mieux est-ce que dans 3 ans quand vous serez passé à autre chose vos stuff, vos kamas et que vous serez refait entre guillemets ce ne sera pas plus agréable de juste se dire moi je lance je suis bélé je vais en mêler basta développe sur monozone qui finit en croisant que tu as maîtrise berserk ah bah oui en même temps maîtrise qui se déclenche c'est d'après des coups dans le taux ça après il y a déjà eu 50 milliards de propositions sur le berserk il n'y en a aucune qui est bien soit c'est trop nerf et les gens le jouerait jamais soit c'est trop fort et tout le monde le joue il n'y a pas d'entre deux à faire avec le berserk c'est une stat stupide le berserk m'a montré que mon sram à côté est inoffensif aïe 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 vraiment berserk c'est pas bon sur un sacri c'est logique sur toutes les autres classes du jeu je vous invite si vous ne jouez pas beaucoup à Wakfu vous êtes un petit joueur qui débute depuis pas longtemps faites un sram jouez sram un petit peu niveau 60 et faites un sacri après niveau 60 avec un stuff berserk normal vous allez voir la différence vous allez voir si le berserk c'est pas une stat pour le demande débile évidemment que c'est une salle c'est débile c'est un problème non non c'est chez moi chez 2ca je vote terminé la maîtrise berserk me pose problème et le concept n'est pas intéressant merci Wakfu bah c'est le temps c'est tiré vocable yaya 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 ok j'ai pas le rythme très bien c'était le sondage Wakfu qui est disponible sur leur page j'imagine que c'est dans les actus du jeu c'est où les actus je comprends rien avec le site Wakfu actualité les news c'était Koh Lanta c'était Koh Lantin et voilà vous pouvez le retrouver ici avant le 200 le berserk c'est 30 à 40% de dégâts gratuits sans compter les essais gratuits non mais ça va ça n'a pas de sens ça a changé depuis la dernière fois ça fait longtemps que je n'ai pas passé parce que j'en ai déménagé il y a 4-5 mois après le 200 c'est 10-15% de dégâts ouais mais vraiment ça va pas ça va pas le berserk ça va pas il y a tellement de trucs qui vont pas sur le berserk que ce soit la répartition des stats qui est plus avantageuse les stuffs qui sont plus puissants les enchantements qui sont plus puissants les sublits qui sont plus puissantes en berserk que tout le reste du jeu t'as que des avantages t'as aucun inconvénient à jouer berserk aujourd'hui le seul inconvénient c'est oh il me manque 50% de ma vie est-ce que ça change quelque chose en combat non absolument aucun changement dans tous les cas si tu te fais toucher tu te fais one shot que t'es 100% HP ou 50% HP tu mets une immunité tu fais ton tour ça n'a pas de sens sur Zenith ça récraft déjà des stuff sans monosome bah non ça sert à rien les théoriecraft maintenant sur Zenith dans tous les cas ils sont en train de modifier tous les items ah vous êtes en train de théoriecraft par rapport aux anciens items et ce qu'ils proposent c'est intéressant il y a moyen de si vous êtes très 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 bon au jeu et qu'ils comptent faire leur truc avec l'exemple qu'ils ont donné effectivement il y a des items genre tous les items qui donnaient un petit peu de maîtrise mêlée aux distances alors regarde l'heure était grave Xernas l'heure était grave parce que votre vote d'aujourd'hui va peut-être enlever le berserk de ce jeu ce qui en ferait un très 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 bon jeu aujourd'hui le jeu est déjà très très bien mais il deviendrait être très 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 bien on en déplaise aux trois connards qui kiffent le berserk actuellement Elkali Kaido et je sais pas qui ils sont deux et demi sur le jeu à abuser de ça on en peut plus du berserk on en peut plus vous êtes littéralement deux à aimer cette stat c'est bon je vais voter l'abolition de cette merde ah ouais j'arrêtez moi ça j'arrête sur le jeu 100% s'ils arrivent le berserk le berser il disparaît s'il disparaît en monocompte ça va être la mon bien le Ryu vous êtes trois en vrai en vrai je suis pas très objectif je le sais que je suis pas objectif parce que je je me bats contre cette stat depuis que je jouais à Warfou je trouve qu'elle a aucun sens elle est pas fun c'est une aberration complète de tout du système de stuff du système de stats du système d'enchantement ça nique tout le jeu tout est bien construit et t'as cette stat qui est là au milieu qui n'a aucun sens qui est trois fois plus puissante que tout le reste du jeu tu te dis mais pourquoi je joue tout le reste en fait il n'y en a aucun intérêt c'est comme le berserk c'est juste que t'aimes pas le jeu t'as juste envie de double quitter ses équipements et finir tes combats plus vite mais oui c'est de la pure optimisation pas drôle du jeu merci Rudy mais bref je ne suis pas objectif je vais quand même vous poser la question je risque de vous insulter un petit peu mais je pose la question quand même est-ce que parmi vous dans le chat il y en a qui se disent non moi le berserk j'aime bien et c'est une bonne chose dans le jeu vous avez le droit de trouver que c'est une belle stat je vais vous insulter mais vous avez le droit de le penser c'est juste le berg au même niveau que la belle et distance et c'est bon non même pas même en faisant ça ah en vrai bah non parce qu'en fait si tu la mettais au même au même niveau que tout le reste les gens ne le jouerait pas pour le sacré oui mais pour le sacré en fait le sacré il est déjà berserk de base les passifs du sacré font que tu vas jouer en dessous ta vie déjà est-ce que t'as vraiment besoin d'avoir tout cet avantage en plus à être sacré j'aime l'idée mais elle est mieux dans les passifs de classe encore une fois bah oui tant qu'on perd dans les interfaces pour setup notre BR sans parler des fois tu dois retrayer un combat car t'es à 51% c'est trop chiant vous avez déjà joué berserk farm avec les mobs qui consulent et tu te soignent 100% de ta vie on s'amuse bien ça c'est le genre de moment où tu regardes ton jeu tu fais ah j'aime bien voir que là je m'amuse bien ah purée j'ai envie de casser mon bureau à chaque fois c'est pas une mauvaise stat mais ça devrait pas être jouable sur toutes les classes le BRS comme pour le BRS comme pour maîtrise pour sacrer RP c'est bien dans la réalité ouais c'était bien en théorie c'était bien quand ils l'ont dû quand ils ont créé ça il y a 12 ans ils ont trouvé que c'était marrant et ben on voit la gueule du jeu aujourd'hui avec ça quoi que ce soit ils sont quand même assez bons dans l'équilibrage global pour avoir un bon ratio PVM-PVP alors WAKFU oui WAKFU l'équilibrage c'est pas tout à fait ça c'est tout PVP mais DOFUS en vrai ils ont quand même fait une sacrée route sur l'équilibrage attends un casu total du jeu je trouve ça marrant sur le jeu parce que c'est à chier bah en fait tu vas tu vas trouver ça moi je trouve ça assez triste le bilan aujourd'hui qui est triste c'est que imaginons que t'as juste pour envie de jouer berserk par principe on est nombreux moi aujourd'hui je suis comme ça Hitler il est comme ça on est nombreux à ne pas jouer berserk par principe juste de se dire vas-y la flemme d'enlever mon stuff remettre mon stuff à chaque combat on en a marre juste c'est chiant et quand tu te rends compte que t'acceptes cette condition tu veux pas jouer berserk tu fais ton stuff le plus opti tu mets 100-150 millions dans ton stuff il est fini il est opti sa mère tu vois t'as les chasses parfaites les enchantements parfaites tout est parfait en étant non berserk et tu te retrouves le pédo à côté de toi il a fait juste le même stuff en berserk il tape 40% plus fort que toi je sais pas si vous vous rendez compte de la diff c'est pas genre 10% de plus c'est genre vraiment le combat toi tu mets 10 tours il met 4 tours il atomise les combats tu vois il a un combat simple de farm que toi tu mets 3 tours il met 1 tour et tout en fait là tout ce que tu mets 3 minutes à faire il le fait en 30 secondes et du coup bah c'est super frustrant c'est vraiment énervé jouer level 110 berserk non berserk vous allez voir la diff il peut pas se passer dans un truc ah oui en plus il peut taper melee il peut taper crit il peut taper distance il peut taper zone ça va aussi vraiment cette stat n'a aucun sens tu vois en fait quand un joueur met 100 millions dans son stuff et l'autre met 100 millions il devrait y avoir des différences de gameplay il y en a un qui joue dans le dos qui fait son combo il y en a un qui fait machin mais il devrait pas y avoir 40% de dégâts de différence alors que t'as tout fait pour optimiser à fond tes dégâts dans un mode tu vois et le berserk est un problème pour ça c'est que c'est tellement une différence de dégâts abusés que du coup bah tu tapes plus fort donc tu proc mieux tes retours PA avec tes retours PA tu tues un mob de plus vu que tu tues un mob de plus tu finis il y a une mécanique du combat qui se fait pas et du coup le tour 2 bah t'as pas l'immunité machin et en fait t'accélères tellement il y a même même quand c'est que on avait fait un calcul sur la tranche 110 pour donner un exemple parlant parce que j'avais fait les deux le 110 avec mon Xelor mon but c'était one shot les super vilains tu vois il y a 4 mobs mon but c'était comment je les tue le plus vite possible en full opti parfaite non berserk dans tous les cas je mettais 3 tours parce que la mécanique de combat fait que en berserk sur un tableur j'avais seulement 18% de différence de dégâts mais en fait c'est 18% de différence de dégâts me permet T1 de tuer 2 mobs de plus donc d'avoir 2 retours PA de tuer les 2 autres donc en fait dans un cas pour le même investissement le même prix de stuff il y a un Xel je mets 3 tours 4 minutes le combat et l'autre il met 18 secondes le combat parce qu'il fait tout en un tour tac 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 et en fait c'est même pas une question de pourcentage de différence entre 15, 18, 25% de différence de dégâts c'est juste que cette petite différence en général dans tous les combats va te faire un avantage de fou et pas autre que les dégâts ça va être de tuer le mob chiant T1 que dans les autres modes que tu veux pas etc etc et bref il faut que ça bouge ce truc il faut que ça bouge ça va être 100 millions pour un panda mêlé mono t'auras probablement 40% de dégâts au moins un panda mêlé mono j'ai pas fait ça c'est pas le zer il va peut-être oui après là honnêtement le berserk on sait pas ce qu'il fait dans le sondage il a été pop comme ça ils l'ont glissé genre tac prenez le répondez ça au passage parce que normalement de base on parlait juste du mono cible et du zone mais ouais moi je suis pour que ça bouge alors clairement tant pis tous mes builds sont berserk mono cible j'accepte de tout mettre à la poubelle pour avoir un jeu meilleur au mono compte moi je fais partie des joueurs on est pas nombreux je pense est-ce qu'il y en a parmi vous dans le chat comme moi je sais pas moi actuellement le serveur de workfu qui existe là Pandora c'est mon serveur d'entraînement tu vois je m'amuse à faire des kamas à tester des classes j'ai monté quasiment toutes les classes c'est mon serveur d'entraînement pour le mono compte je sais que quand il y aura le mono compte je jouerai plus sur ce serveur je vais passer ma vie sur le mono tu vois je vais trop kiffer le mono compte alors ça va pas être au petit ça va être dur et tout mais je vais trop kiffer l'aventure et il y a peu de chances que je revienne dessus comme à l'époque de Dofus j'avais joué pendant 15 ans sur des serveurs multi bah quand Eliselle est sortie j'ai juste joué à Eliselle et j'ai jamais relancé de ma vie les autres serveurs tu vois Dofus Retro pareil une fois qu'il y a eu le serveur Dofus Retro mono ça c'est moi c'est comme ça que j'aime jouer tu vois j'aime jouer en mono j'aime avoir des aventures qui durent 1, 2, 3, 4 ans tu vois j'aime prendre le temps j'aime rencontrer des gens j'aime être sur Discord avec des joueurs et tout tu vois j'aime bien jouer comme ça et je sais très bien et pertinemment que quand le monocon va sortir c'est le monocon que je vais tryhard du coup c'est vrai qu'il y a ce côté où tout ce que j'ai fait sur le multi tous mes builds actuels tous mes persos 230 se stuffer dans 50 branches différentes là je m'en fous si ça disparaît bah ça disparaît dans tout le cas s'ils changent le mono ou le berserk tant que c'est fait avant le mono au sara mono je vais m'éclater tu vois et du coup je vois pas le jeu en mode qu'est-ce que je vais perdre s'ils le font je suis plutôt en mode qu'est-ce que je vais pouvoir gagner sur le mono sur le multi gauge niveau petit alors je fais je vais bien m'acheter sur le mono pour être au petit en même temps que les premiers ça va être trop ça va faire trop bizarre un nouveau serveur ça va être trop cool le rush du début je pense les glus qui vont coûter une fortune et tout attends un vrai vrai question est-ce que les glus pour vous ça va coûter cher ou pas parce qu'on en aura besoin partout mais en même temps c'est quand même la solution la plus simple pour faire des camas pour un nouveau joueur tu vois dès que tu te fais un peu chier tu vas faire des quêtes il y aura tellement de glus générés parce que c'est quand même super simple à faire est-ce qu'il y aura plus d'offres que de demandes tu vois soit ce sera une ressource qui vaudra une fortune soit ce sera une ressource poubelle tiers parce que tout le monde la fera parce que ça exploite bien parce que tu vois c'est cool à faire tout le monde va expérir en faisant des changes de zone il y a de joueurs plus qu'on en génère mais aussi plus qu'on en a besoin bah ouais c'est ça le truc j'arrive pas à déterminer si ça va être une valeur un truc rare ou pas mais je me dis en vrai je pense que ce sera pas rare je pense que ce sera tellement farmé par tous les gens qui montent leur métier ils voient la petite quête ils la font au passage tout le monde aura des glutes partout que ce sera sûrement pas spécial Mora je sais pas ah si c'est sûr pp le jay ça va trop bien marcher le soir monocon de Wakfu j'ai aucun doute moi je suis 100% serein ça va être un banger alors ça va être compliqué les premières semaines les premiers jours surtout le premier jour je pense qu'il va être affreux à mon avis le jeu il sera ouvert crash serveur et il sera fermé j'en suis je vous le dis je suis convaincu à 5000% qu'il va se passer ça ils vont ouvrir le serveur l'équipe Wakfu elle va dire bon ils sont combien à être intéressés ils sont 5000 tu vois on va leur ouvrir un serveur ils sont 5000-6000 ça devrait tenir ils vont ouvrir un serveur je suis sûr qu'ils n'en ouvriront que un une demi-heure après il a crash il y a Kameto qui sera dessus avec 15000 spec tout le monde va jouer dessus le serveur il tient pas c'est mort je pense que le premier jour on joue pas ça va être fermé il y aura crash machin ils vont dire rendez-vous demain pour ouvrir des serveurs ils en ouvriront 4 le lendemain et ils les refusionneront plus tard tu vois mais c'est sûr à 100% jamais de la vie jamais de la vie je pense qu'ils soupçonnent pas les streamers qui sont intéressés type Kameto tu vois qui iront faire ce truc et la quantité qu'il y en aura tu vois même tous les streamers d'Offus il y en aura plein que je pense que 50% en moins des streamers d'Offus iront tester les premiers jours tu vois pour le fun merci Payne Glory pour le sub pourquoi le resgrage n'est pas suivi parce que c'est peut-être la fin du berserk Payne Glory c'est dans combien de temps ça approche ça approche ça approche ça a été annoncé en Q3 Q4 donc en gros entre juin et décembre j'imagine que s'ils disent ça c'est qu'ils espèrent une sortie de base vers aller août-septembre qu'ils se disent quand même peut-être que ça sera fait avant peu de chance sûrement après à mon avis ils aimeraient bien Q3 mais ça risque d'être Q4 donc ils ont dit Q3, Q4 on peut tabler je pense octobre je dirais septembre, octobre, novembre c'est l'équipe d'Offus ils leur montrent comment faire ils ont plusieurs serveurs ouais normalement même Warfus a fusionné j'espère en tout cas qu'il y aura même plus de serveurs tu mets 7, 8, 9 serveurs s'il faut comme un temporis et tu les fusionnes après petit à petit tu vois chaque semaine tu fusionnes tu fusionnes tu fusionnes et en un mois tu as un serveur clean mais j'espère vraiment que l'équipe Warfus ils sont prêts à accueillir le rush mono il y a pas tant de joueurs que ça j'avoue que je vois pas le truc bien se passer sur long terme si c'est ce que tout le monde disait pour Dofus ça marche très bien c'est ce que tout le monde a dit pour Dofus rétro ça marche très bien il y a ces deux comités différentes souvent les gens qui jouent multi c'est des joueurs qui aiment l'opti qui aiment être tranquille dans leur coin qui aiment tout farm eux-mêmes et ces joueurs-là ils jouent pas sur mono en tous les cas un vrai joueur mono qui vient sur Wakfu et qui se rend compte que c'est à 6 alors qu'il veut jouer mono il joue pas de base au jeu en fait la communauté Wakfu-mono ça va être soit des nouveaux joueurs soit des joueurs qui attendaient ça mais dans l'ensemble il y aura juste plus de joueurs sur le jeu et vraiment il n'y aura pas c'est pas comme si aujourd'hui t'avais genre 20 000 joueurs Wakfu je sais pas combien d'un an et que d'un coup ça faisait genre 10 000 10 000 et que ça va suppoter je pense que les sur ces remulti effectivement ça va baisser un petit peu et encore c'est même pas sûr parce que ça se trouve il y a des joueurs mono qui vont se dire putain je connais pas le jeu avant j'aime bien le concept mais là mes potes m'ont arrêté je vais sur multi je me fais une aventure à 3-6 et honnêtement ça peut être que bien Su a dit sur le Discord Wakfu j'ai l'impression qu'il y a une partie de la communauté qui essaye de lire entre les lignes d'un sondage non non je vois pas de quoi il parle bah en même temps il glisse une petite info comme ça de fou en vrai s'il n'y avait pas cette petite ligne berserk moi j'avais rien à dire de spécial pour aujourd'hui je vous aurais dit bon les gars ça serait bien que mais bon vous trouvez vraiment voilà conclusion du jour je sais pas pourquoi ils veulent remplacer la maîtrise zone et mono j'arrive pas à comprendre pourquoi ils s'entêtent avec ça alors qu'on veut juste que en vrai je suis curieux je vous fais un sondage par rapport à vous parce que j'ai l'impression qu'ils tiennent à mettre des nouvelles stats alors que personne ne leur a demandé en fait personne veut des nouveaux trucs enlever zone enlever mono mais mettez pas autre chose question voulez-vous des nouvelles stats oui de fou vive les diagos juste monos monos vous avez une minute en vrai vous avez une minute pour voter dans le chat merci à à peine blurry et guinab pour les abonnements et rudéis on d'amia également genius ghosty peut-être chaud pour eux de faire des équilibrages classe avec la maîtrise mono zone bah déjà c'est moins marrant à faire pour eux 4 mois que je suis présent conducteur il n'y a pas beaucoup de train tranquille il y aura les héros mono non ce sera du mono personnage Ivan ce sera du full full mono personnage ouais évidemment que je sais que mon sondage il n'est pas viable je le sais très bien mais je veux juste voir vous votre avis je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec moi dans le chat il n'y a pas de problème mais ouais je ne sais pas pourquoi ils sont partis vraiment dans cette optique de remplacer le mono et le zone alors qu'ils voulaient plus de liberté je sais pas enlever le berserk enlever le mono zone et très bien on s'optimise mais l'écrit d'eau c'est marrant il y a tout ce qu'il y a à faire déjà après le temps d'optimiser sur 100% de cc c'est un petit truc ça compose c'est machin ça suffit ça suffit euh nous approchons à la garde anti-op ou au greste ou une équipe pour les faire du greste non merci non merci non merci non merci toujours pas des contenus que j'ai fait une seule fois dans ma vie donc je passe mon tour salut solo merci beaucoup pour le sub ça va très très bien pourquoi encore complexifier alors qu'à cause d'interface j'ai give up l'interface workflow c'est quelque chose ils ont beaucoup beaucoup de qualité le jeu il est très 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 bien alors l'interface qu'est-ce qu'elle est naze ils ont fait des beaux efforts les thèmes personnalisés ça a fait du bien le mode tactique personnalisable c'est vraiment très 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 cool mais il faut toujours apprendre à lire avec des petites lunettes comme ça et faire là je dois cliquer sur le petit truc ouais c'est mais c'est pas exclu qui a travaillé dessus le dernier sondage on avait eu on avait eu une petite question genre souhaiteriez-vous une petite refonte d'interface à l'ocas quoi mais ce qui est important avec l'interface à comprendre c'est qu'ils avaient déjà communiqué dessus et qu'en gros ils pourraient refaire l'interface complète avoir un truc à la dofus tu vois mais mais évidemment sinon c'est pas marrant ça prendrait tellement de temps que vous oublierez beaucoup de choses à côté genre typiquement ils avaient expliqué que l'année dernière la question s'était posée mais qu'en gros c'était soit ils avaient le choix refont d'interface soit ils avaient le choix ils pouvaient pas faire les deux et l'autre choix c'était refaire toutes les classes du jeu ce qu'on a eu jusque là sortir le savoir monocompte améliorer tout le truc faire une extension en décembre etc et en fait dans l'ensemble ils estiment que les joueurs actuels du jeu préfèrent avoir un équilibrage complet une nouvelle mise à jour un savoir monocompte et tout ça que d'avoir une refonte d'interface et rien d'autre à côté parce que s'ils partent sur la refonte d'interface ils peuvent rien faire d'autre leur équipe va être concentrée que sur ça pendant un an un an et demi deux ans et pour le jeu c'est compliqué parce qu'à part une refonte d'interface à la fin t'as rien pendant deux ans t'as rien compliqué non justement c'est ça Tani le problème c'est que WAKFU c'est pas le jeu qui te génère des sous de fou je pense à Ankama sans trop me tromper je pense pas que ce soit WAKFU qui met très très bien Ankama à niveau richesse et ils ont pas l'argent pour le faire alors Ankama a l'argent mais pas l'équipe WAKFU et quand t'es une boîte tu privilégies tes revenus et quand t'as une source de revenus enfin quand t'as des revenus à investir quand t'as le choix entre Dofus Weaven et WAKFU je pense que WAKFU c'est le dernier c'est genre bon de temps en temps on leur injecte quelques trucs pour leur faire plaisir aux joueurs mais c'est pas ce qui rapporte de l'argent donc t'investis pas d'argent là où ça rapporte pas donc le jeu tient le coup le jeu tient sa barque tranquille ça avance mais ils peuvent pas mettre d'un coup dites vous que je dis peut-être des chiffres un peu au pif mais dites vous que la refonte d'interface Dofus qui avait eu lieu il y a quelques années qui est sublime qui est incroyable le jeu Dofus niveau interface il est fou c'était genre 50 personnes qui ont bossé dessus pendant genre un an et demi quoi et c'est conséquent tu vois c'est énorme tu recrutes pas 50 personnes comme ça sur l'équipe WAKFU pour faire ça pourquoi ça n'a pas non mais DAKIM c'est grave c'est sûr qu'avoir fait du mono personne d'autre jour c'est beaucoup trop non mais ça va être trop bien ça va être mono vraiment être trop bien je capte pas pourquoi ils partent sur un système je capte pas pourquoi ils partent pas sur un système qui se fait par les sorts comme pour l'os actuel qui en se transforme en dragon change sa mono en zone dans le combat au moins tu refuses ton perso comme tu veux au moment où tu veux mais il suffit de mettre des stats plus générales sur laquelle tu agis c'est ça qu'ils font toutes les nouvelles classes sont un peu comme ça mais la question là actuellement c'est pas c'est la maîtrise mono cible et zone surtout des stuff des stuff principalement parce que pouvoir mettre dans ses stats et ses enchantements à la rigueur une optimisation de mono zone pourquoi pas mais est-ce que ça devrait vraiment te brider ton deck de base tes stuff tout ça tout ça je suis un dofus mono depuis 15 ans je suis entièrement d'accord mais sur la force de la team il faudrait qu'on passe un machin print du temps seul ou attendre quelqu'un actuellement oui évidemment évidemment que actuellement wakfus c'est un jeu chacun dans son coin chacun de sa team et c'est normal c'est bien plus opti t'avances beaucoup plus vite tu dépens de personne c'est pas contraignant là où sur dofus jouer multi-comptes c'est contraignant devoir payer 4 abonnements devoir connecter 4 comptes 4 instances faire des alt-taps alt-échaps on n'en peut plus c'est chiant sur wakfus c'est intégré au jeu il n'y a aucune raison actuelle sur wakfus de se dire non non moi je ne joue pas 3 persos le jeu te le permet le jeu te le permet directement dans l'interface c'est trop bien foutu t'as 3 lignes de drop t'as aucune raison personne aujourd'hui dit ah non moi je joue monopersonnage parce que parce que quoi t'as 2 barres de drop en plus offertes avec un clic on entend quelqu'un parce que les gens parce que les teams existent j'ai mis du mal après des gens sur l'Elysée bah oui tu vas sur l'Elysée devant n'importe quel donjon en tout cas pendant les périodes où le jeu vivait bien je ne sais pas aujourd'hui comment il en est le jeu aucun souci à trouver du monde même pour les big donjons les arbours les machins les Elysées tu trouves quoi tu trouves et c'est pas payant si t'as une guilde où tu connais les gens ou que tu sais jouer quoi comment il va qu'ici merci pour le 41 mois d'abonnement ah tiens j'ai une dernière question avant de rem'enfuir c'était un mini stream du nord dans tout le cas je viens juste dire coucou parce qu'il y a toute ma famille qui m'attend dans l'autre pièce j'ai une question assez importante pour le rush temporis rétro et il va falloir qu'on en discute alors petit teasing c'est pas sûr que ça se fasse c'est dans un coin de ma tête on sait que du coup temporis a été décalé au 10 mai c'est ça Kokomen est en vacances à ce moment là il est au Canada il revient le 12 mai donc vous avez fait le calcul pendant les deux premiers jours deux jours et demi trois jours entre deux et trois jours du premier jour de rush Kokomen ne sera pas là évidemment qu'il sera là avec nous après on ira le PL on ira le monté vite fait tu vois mais on a un problème c'est que le rush de début qui est quand même important il nous manque quelqu'un pour deux jours alors la question c'est qui est-ce qu'on prend pour deux jours parce qu'évidemment après il faudra lui dire ciao bye bye et j'ai peut-être une solution j'ai une solution qu'on m'a proposé qui est rigolote mais qui est à tester on m'a proposé que ce soit ma meuf elle a dit moi je suis chaud je viens et je vous dépanne deux jours dans tous les cas elle compte pas jouer plus elle s'est dit si vous voulez je dépanne quoi je viens deux jours et je laisse la place à Kokomen après le problème le problème c'est qu'elle a jamais joué à Dofus alors ça serait très marrant mais il y a pas mal de questions qui posent problème parce que si on lui dit rendez-vous moins de zéro mettez-vous à la place de quelqu'un qui n'a jamais joué à Dofus elle va faire quoi ? si on dit rendez-vous à Brakmar elle va faire quoi ? si on lui dit va sur ta dragodinde elle va faire la quoi ? tu vois ça risque ça risque d'être compliqué tu vois mais ça peut être marrant donc la question c'est est-ce qu'on teste ou pas ? ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait peut-être faire un stream test d'ici deux trois jours je ferai un stream avec elle pour lui faire découvrir Dofus et on voit si ça match ou pas tu vois on voit parce que j'aurais besoin de vous honnêtement j'ai pensé à quelques trucs dans ma tête en mode attends mais comment tu fais pour les apps l'accès tu sais genre quand tu dis à ta team de rush go sur l'île Wabit bah tout le monde va sur l'île Wabit t'es pas en train de rappeler aux gens qu'il faut des ailes de scarafeuille le PNJ-2-0 monté par là tu vois ce que je veux dire ? y'a plein de trucs et j'en oublie sûrement plein qui sont logiques pour nous quand on va lui dire rendez-vous devant le château du Wabit et qu'il faudra qu'elle fasse tout le trajet sans se faire aggro tu vois le problème ? en fait y'a plein de trucs qui vont être très drôles ça peut être marrant mais on va péter des câbles on va devenir fou et je me dis au moins qu'en combien il n'aura peut-être pas tant que ça de retard au bout de deux jours mais c'est ce genre de question bah ouais ce que je me suis dit c'est est-ce qu'on ne ferait pas un petit stream on fait un stream avec elle on prend une feuille on note et on note tous les points sur lesquels on s'entraîne et moi je suis chaud et elle a dit je suis motivé aussi on a deux trois semaines pour s'entraîner genre elle découvre d'offus là pendant deux trois semaines on s'entraîne on fait les chemins la classe qu'elle jouera probablement on teste des sorts tu vois les premiers boss un peu on fait les strats ça peut être marrant mais il faut qu'elle arrive il faut tenir deux jours mais par contre il faudra ça va être compliqué il ne faudra pas il ne faudra pas vouloir être approcheur non t'inquiète en vrai j'ai pensé j'ai pensé déjà mais c'est vrai que je me suis dit ça peut être marrant ça peut être marrant de le faire avec elle et ouais dites-vous que la team ça serait ma meuf et ma goie et logis alors vous voyez ma goie vous prenez sa mentalité vous l'inversez complètement et vous avez ma meuf et du coup j'ai un peu peur de il risque d'y avoir des débats je pense que ma goie va se faire insulter pendant deux jours tu vois on peut le faire en full solo je vais t'intégrer des groupes au compte-gouttes avoir une source de best-off pour deux ans c'est tant qu'ils vont c'est vrai que ça peut ça peut être rigolo mais on verra bref voilà donc prochain stream ça risque d'être un petit stream d'offus rétro où on sera en vocal avec elle pour voir et faire un petit listing un peu des trucs genre typiquement la liste des apps le système des agros il y a plein de trucs il faut que je vois avec vous parce que l'offus rétro je connais bien mais après il a un peu l'habitude de ma goie non il a un peu l'habitude c'est vrai ma goie se fait quand même tout le temps suiter donc ça changera pas en jeu oui mais bon oui mais bon des fois il abuse ma goie il abuse fort des fois ça risque d'être un deux jours assez pédagogique pour lui aïe 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 merci Ricklin pour le seu du coup vali valou on en rediscute c'était un petit teasing peut-être ça se fera peut-être ça se fera pas on verra et stress un peu tu vois en mode j'ai pas non plus envie de vous ralentir j'ai pas envie de tout niquer j'ai pas envie que les gens m'insultent tu vois donc à voir on en reparle je vous retiens au courant et bah écoutez c'est tout pour aujourd'hui je vais retourner avec mon petit frère qui est à côté et il est 18h qui fait bien j'ai fini le cra au fait si vous suivez un peu sur twitter discord je vous avais déjà montré mais j'ai fini de up le cra 230 et je lui ai mis le stuff du gsel et en vrai ça tape bien moins 600 000 en 3 tours c'est clean c'est clean c'est clean sur twitter vous avez parlé de petites vidéos de petits combos si vous voulez voir à quoi ça ressemble un peu c'est un mode full feu je vous présenterai ça en stream je pense aussi prochain stream on a de quoi faire il y aura plein de soutien ici qu'elle ne stresse pas ok ok ça peut se tenter si ça tende mal ça arrive ouais on verra est-ce que rush très fort c'est si important que ça en fait ce qu'on se dit c'est qu'à chaque fois on se dit qu'on va rush comme des oufs à chaque fois on est nul à chier autant être nul à chier en s'amusant quoi mais le hupper le hupper match il arrive après il est level 229 il faut que je finisse la vidéo Xelor elle avance bien le tuto Xelor il avance bien j'espère le finir pour demain soir max normalement il sera posté demain soir après on enchaîne direct avec l'hupper parce qu'il est bientôt 230 donc je vais pouvoir vous tourner ça et tout on l'avait déjà bien bien potassé pendant la bêta donc ça ira assez vite et c'est pas si compliqué que ça à présenter par rapport au Xel et après on fera il reste quoi steamer steamer en vrai je le ferai à la fin parce que la version que j'ai proposée elle est encore d'actu en vrai elle est viable héliotrope distance j'aimerais bien proposer d'héliot distance mono qui est cool et il y a quoi d'autre qui a été changé là l'ossa j'aimerais bien faire un petit os à distance aussi petite minata pour l'instant ouais bien sûr je vous mets une big pinata avant de fuir comme un voleur big pinata 20 cadeau pinata 20 je vous la mets à 8500 HP mist arrive à la fin c'était un micro stream je m'en vais je retourne en vacances il me reste encore un jour de vacances à demain bisous l'équipe ciao merci 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 merci